Vous souhaitez passer de cette petite attaque chargée claquée au sol à ça ! Des dégâts énormes, une violence sans précédent, un non-respect des chartes des droits des boss de Elden Ring, un culot d'une puissance divine, une force digne des seigneurs d'Elden... Eh bien vous êtes au bol endroit ! Salut tout le monde, c'était 3x, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un build extraordinaire, un build surpuissant, composé seulement d'une arme et d'une cendre de guerre, donc pour le reste de votre équipement vous faites ce que vous voulez, mais ça va suffire si vous gérez bien vos stats à vous rendre invincible et surtout surpuissant. Alors pour ce build vous aurez besoin de la spirale sanglante en plus d'ici possible pour faire un maximum de dégâts et la cendre de guerre, cri de guerre qui est utilisable sur toutes les armes au corps à corps sauf les dagues, les épées des stocks et les fouets. Mais en tout cas vous voyez qu'on ne peut pas l'utiliser sur les épées des stocks et pourtant la spirale sanglante est une épée des stocks lourde et ça marche très bien dessus donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle est lourde que ça marche, mais bon bref. La spirale sanglante c'est une épée qui vous demandera 16 en force, 19 en dextérité et 17 en ésotérisme donc c'est pas non plus abusé niveau stats. Donc pour optimiser les dégâts de votre spirale sanglante, augmentez votre force, votre dextérité et surtout votre ésotérisme. Comme vous pouvez le voir sur la droite, j'ai quand même 50 en force et 50 en dextérité ce qui est très bien mais j'ai pas augmenté mon ésotérisme et pourtant je pense que c'est la stat la plus importante pour cette épée. J'ai seulement 22 en ésotérisme, ce qui n'est pas incroyable non plus. En tout cas en combinant simplement ces deux objets vous allez devenir surpuissant les gars. Donc je vais d'abord vous montrer la mécanique, comment ça marche, à quel point c'est puissant et après je vous montrerai bien sûr comment récupérer la spirale sanglante et la cendre de guerre, cri de guerre. Alors sur l'arme de votre choix, on va placer le cri de guerre, donc pas besoin de mettre une affinité, on va mettre aucune tout simplement et vraiment sur l'arme de votre choix. Vous allez placer cette arme en main droite, retenez bien ça l'arme en main droite et la spirale sanglante en main gauche, c'est très important. Donc maintenant on va lancer le cri de guerre, ok ? Une fois que c'est lancé, on met la spirale sanglante à deux mains, ok ? Même si on la tenait en main gauche, on la met à deux mains et maintenant on reste appuyé sur R2 et on va pouvoir comme ça lancer une charge surpuissante. Et voilà, rien de plus, c'est aussi simple, c'est tout ce dont nous avions besoin pour devenir une bête d'Elden. Maintenant on va pouvoir faire des dégâts monstrueux, donc voilà, contre Morgoth, le roi des réprouvés, je lance ma charge avec R2 et je lui enlève d'énormes dégâts, donc vraiment d'énormes dégâts, comme vous le voyez. Donc je vous montre deux exemples, comme ça au moins vous voyez à quel point c'est vraiment surpuissant. Je vous laisse bien sûr à vitesse réelle, ne pensez pas que c'est accéléré. Donc là j'étais un peu gourmand parce que normalement Morgoth il explose, là à ce moment-là il faut fuir. Moi je me suis pris son explosion en pleine figure, mais c'est pas grave, je me soigne un petit peu et je reviens donc à la charge. Donc bien sûr ce build ne vous rendra pas insensible aux dégâts, il ne vous rendra pas invincible, donc il faut bien évidemment que vous évitiez les attaques quand on vous lance un minimum, histoire de pouvoir placer au moment opportun votre attaque. Ce qui veut dire que ça vous arrivera de temps en temps de rater votre attaque et de pas toucher complètement le boss, mais ce n'est pas grave si vous évitez assez bien, vous vous soignez de temps en temps, vous allez pouvoir placer la spirale sanglante. Donc regardez là par exemple, je me suis quand même pris des coups, mais je n'ai pas respecté l'attaque du boss. Je lui ai quand même lancé ma spirale sanglante en pleine figure et j'ai quand même réussi à le tuer, donc c'est surpuissant. Donc parfois pas besoin de se casser la tête, carrément j'ai pitché de Morgoth, regardez ce qu'on lui a fait. Rebelote avec Radan, je lance mon cri de guerre et je vais lui faire un truc avec encore moins de respect qu'avec Morgoth. Je lance ma spirale de guerre et regardez les dégâts que je lui mets. Là j'avais besoin de recharger un petit peu mon endurance parce que l'attaque demande énormément d'endurance. Mais voilà, j'ai mis une grosse fessée à Radan. Ah là je pense que je peux le dire, en plus elle était bien placée. Et je pense qu'il est temps de vous montrer où obtenir cette spirale sanglante. Donc rendez-vous au Mont Jalmir, à la grâce du pont de l'iniquité, juste ici. Il vous faudra débloquer l'ascenseur de Dictus pour arriver à ce point. On va se rendre aux ruines qui se trouvent juste ici. Donc je ne vais pas accélérer, je vais vous montrer le trajet complet, comme ça. Au moins personne ne sera perdu parce que je reçois beaucoup de commentaires qui me disent tu accélères trop, je suis perdu, je ne sais pas c'est où. Bref, on va passer par ce pont et je vais vous montrer calmement comment aller récupérer la spirale sanglante dans la tranquillité, dans la sérénité et très calmement. Bref, on va arriver au plateau Altus. On va passer à droite de la caravane, puis à gauche. Et on va voir donc les fameuses ruines juste en face de nous. On va continuer tout droit parce qu'on ne va pas rentrer directement dans les ruines. On va aller un petit peu sur la gauche des ruines. On va monter par ici. Et là, vous aurez des ruines en face de vous. C'est dans ce bâtiment qu'il y aura un sous-sol. Donc quand vous allez arriver, vous ne pouvez pas manquer le sous-sol. C'est une caverne située dans les ruines grouillissant. Et vous allez donc avoir un boss à battre pour pouvoir récupérer cette épée. Donc j'ai souvent l'habitude de vous spoil le combat contre le boss. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Comme ça, je vous laisse découvrir le combat par vous-même. Par contre, je ne vous cache pas que le boss est vraiment simple à battre. Mais ce n'est pas lui qui va nous donner la spirale sanglante. Attention, il faudra ouvrir la porte juste après le combat. Et il y aura un coffre qui contient notre fameuse spirale sanglante. Donc voilà, rien de plus compliqué. Maintenant, on va aller chercher la cendre de guerre du cri de guerre. Donc depuis le commencement, on va se retrouver à la cabane de Valorage. Donc vraiment, c'est très simple. C'est dès le début du jeu que vous pouvez récupérer cette cendre de guerre. Et je vais vous laisser le chemin en entier à vitesse réelle. Comme ça, au moins, tout le monde sera à la page. Personne n'est perdu. Donc voilà, on va s'engouffrer dans la forêt qui se trouve ici. Il y a un vent plutôt agréable quand il fait tard. Mais assez dérangeant quand vous n'êtes pas couvert. Bref, j'arrête les blagues à deux balles. On va arriver dans la forêt. Attention à ne pas vous prendre un coup d'épée parce que c'est gratuit. Et vous allez tomber sur une cabane, comme ça, dans la forêt. Où on va pouvoir récupérer un point de grâce. Mais surtout, on va pouvoir rencontrer le maître de guerre. Donc c'est la cabane du maître de guerre où on va pouvoir apprendre des compétences. Donc voilà, vous lui avez sûrement déjà parlé sur votre partie. Mais je vous remets quand même le truc en entier. Comme ça, au moins, tout le monde s'y retrouve. Et notre cher ami va nous demander des nouvelles sur l'état de notre foi. Donc bien sûr, on va lui répondre que notre foi est inébranlable. Mais comme ça, en continuant la discussion, on va débloquer sa boutique où il va nous vendre des compétences. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir acheter la cendre de guerre, cri de guerre, au prix de 800 runes seulement. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour massacrer Elden Ring à l'aide de votre spirale sanglante. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis appliqué à la faire. Donc ça fait extrêmement plaisir de vous partager ça. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles astuces, bien sûr. Et je vous laisse sur un petit fail assez marrant. C'était T3Fois. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada T3Fois.